L'X fragile peut s'accompagner d'une épilepsie. Alors cela touche à peu près un quart des personnes, des garçons avec l'X fragile. C'est une épilepsie qui généralement commence vers 4-5 ans. Certains font des crises convulsives fébriles, un peu plus que dans la population générale. Mais cette épilepsie va démarrer vers 4-5 ans, un peu à l'âge des épilepsies partielles bénignes que l'on voit dans la population générale. L'électroencéphalogramme d'ailleurs nous évoque une épilepsie partielle bénigne, avec des anomalies particulières au niveau des régions centrotemporales, de petites pointes biphasiques tout à fait fonctionnelles. Et cette épilepsie, qui généralement est bien maîtrisée avec un médicament, va disparaître à l'adolescence. Parfois, on a tout de même une épilepsie qui est plus rebelle, qui nécessite de tenter 2-3 médicaments, parfois d'avoir 2 médicaments en même temps. Et quelques grands adolescents, devenant adultes, gardent un traitement anti-épileptique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501